Aujourd'hui petite vidéo sur des révisions d'immobilisation au sol travail de Neuaza. Première technique qu'on va réviser, Angheza Gatame. Donc ici je vais venir saisir la tête de mon partenaire, je vais venir saisir sous sa tête au niveau du revers, je vais venir m'asseoir à côté de lui, je coince bien son bras sous mon bras ici, là, ici avec le coude, je saisis la manche, j'écarte bien mes appuis histoire d'être bien stable et je serre fort en baissant la tête, Angheza Gatame. Première technique que nous avons vu depuis le début de l'année, Angheza Gatame à l'aide de mon petit partenaire, je vous laisse réviser de votre côté, essayez de le faire plusieurs fois et d'un côté et de l'autre, on peut aussi bien le faire à droite qu'à gauche. Deuxième technique que je vous propose de réviser aujourd'hui, toujours une technique d'immobilisation, je vais venir me positionner sur le côté de mon partenaire, je viens de bien enlever sa manche, enlever son bras ici, bien me mettre à genoux, écarté au maximum mes deux genoux, je vais venir saisir ma main droite sous sa tête, puisque je suis du côté droit, si j'étais à gauche ce serait le bras gauche, je vais venir saisir sous sa tête, toujours saisir au niveau du revers ici, là, je vais venir passer par dessus sa première jambe, celle qui est de mon côté, passer dessous l'autre jambe, celle qui est de l'autre côté, et je vais venir saisir alors soit le pan de kimono, soit au niveau de ma ceinture ici, et je vais venir écraser avec ma poitrine sur sa poitrine, ici, yoko shiogatame. Donc l'idée ici, c'est d'avoir les genoux au maximum écartés, bien descendre au niveau du bassin le plus bas possible, afin d'écraser un maximum avec ma troisième main sur sa poitrine. Donc ma poitrine, c'est ma troisième main, je viens descendre au maximum et l'écraser pour pouvoir le contrôler au mieux et le plus fort possible. Allez, c'est parti, yoko shiogatame, technique d'immobilisation sur le côté. Allez, c'est parti, à vous !